Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très, très content d'être avec vous pour clôturer cet événement-ci. Je ne doute pas qu'il a été riche jusque-là, puis j'espère qu'il sera tout aussi riche avec cette communication-ci. Je commence par remercier, bien sûr, Robert Grégoire, avec qui on a été en contact pour toute l'organisation, la logistique, etc. Merci beaucoup pour ça, puis merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'une thématique qui a récemment, en fait, avec la pandémie, j'allais dire grâce à la pandémie, mais ce serait peut-être une mauvaise manière de l'amener. Mais en tout cas, avec la pandémie qui a apparu de manière plus saillante que ce qu'elle était auparavant, alors même qu'elle existait déjà, la pandémie a vraiment mis en saillance la question des inégalités numériques, qui est le thème, en fait, qu'on va aborder, même s'il n'est pas annoncé dans le titre, et qu'on va aborder, je dirais, en porte-à-faux avec l'idée de natif du numérique, qui n'est pas une idée fausse, mais qui est une idée un peu extrapolée de la relation entre les jeunes et les technologies. J'espère que cette conférence-là va vous intéresser, puis ensuite qu'on aura le temps pour quelques échanges à partir de vos questions. De ce côté-là, Robert, n'hésite pas à me faire signe quand il reste, par exemple, dix minutes, de manière à ce que je puisse organiser mon contenu en conséquence. Alors, le plan que je vous propose, c'est le suivant. D'abord, revenir sur, on pourrait dire, une conception des jeunes et du numérique, qu'on appelait ou qu'on appelle encore natifs du numérique, puis d'autres étiquettes qui décrivent une relation étroite entre les jeunes et les technologies, parce qu'ils seraient nés avec des technologies. Donc, on va commencer par questionner un peu cette conception, puis les discours qui les accompagnent. On va les nuancer aussi, et ça va nous amener à étudier les inégalités numériques en éducation. Et pour ce faire, on va d'abord passer par les inégalités numériques, parce qu'en fait, les inégalités numériques en éducation, on peut être étudié par rapport aux inégalités numériques en société, si on veut, donc entre les familles, entre les individus, entre les travailleurs, etc. Donc, on va passer à travers les inégalités numériques pour ensuite venir à travers les inégalités numériques en éducation, puis on s'arrêtera sur une conclusion ouverte, disons, en espérant que des questions et des échanges vont suivre à partir de là. Alors, natif du numérique, c'est un terme qui a été élaboré par Prensky à partir de 2001. Mais il y a d'autres termes dans les années 2000 qui ont émergé, comme Net Generation, New Millennium Learners, Millennials, etc., etc., Gamer Generation. Bref, il y a souvent des étiquettes, finalement, qui sont nouvelles pour décrire le rapport, les relations entre les nouvelles générations et les technologies numériques qui, effectivement, évoluent très vite. Généralement, par ces étiquettes-là, on décrit le fait que les nouvelles générations qui sont nées entourées de médias, renvoyant approximativement aux individus qui sont nés au début des années 1980 et après, démontrent des styles d'apprentissage significativement différents des générations précédentes. Alors, ce type de discours-ci va s'appuyer sur certains postulats de départ, qui sont généralement partagés, quelles que soient les étiquettes. D'abord, le fait que les jeunes seraient nés entourés de technologies. Ensuite, qu'ils les utiliseraient beaucoup dans leur quotidien, puis donc qu'ils seraient prêts à apprendre avec les technologies lorsqu'ils sont à l'école, lorsqu'ils sont en salle de classe. Alors, ces postulats-là, comme je le disais, ils ne sont pas faux, simplement, ils sont un peu exagérés. Donc, on peut parler d'une extrapolation. Ils seraient à chaque fois nuancés un petit peu. Par exemple, les jeunes seraient nés entourés de technologies, certes, mais c'est difficile d'avoir une génération où on peut dire, bon, ben, eux sont nés entourés de technologies, les autres sont nés sans technologies. Donc, les technologies évoluant et se renouvelant, disons, graduellement à travers les époques, il n'y a rarement eu une époque sans technique, mais une époque avec technique qui permettrait d'identifier une génération bien particulière à un moment donné. Pareillement, pour le deuxième postulat, ils les utiliseraient beaucoup dans leur quotidien. C'est le cas. Les fréquences d'usage sont vraiment très fortes parmi les jeunes, notamment les adolescents. Par contre, ils les utilisent pour des usages bien précis et finalement relativement limités. Par ailleurs, lorsqu'on leur demande d'expliquer comment ça fonctionne, ce qu'il y a sous leurs usages, donc le côté un peu technique, informatique, on se rend compte qu'ils ont une compréhension très approximative de tout ça. Et donc, ils seraient prêts à apprendre avec les technologies. Ici, ce qu'on pourrait nuancer, c'est le fait d'un transfert quasi automatique entre les usages extrascolaires et les usages à l'école. En fait, les usages peuvent être différents. Notamment, en extrascolaire, les jeunes favorisent beaucoup des usages ludiques, des usages relationnels. Pour certains, mais pas tous, des usages, bien sûr, éducatifs. Alors qu'à l'école, on va surtout miser sur les usages éducatifs. Et les usages ludiques et relationnels vont être des moyens pour atteindre des finalités éducatives, des finalités notamment en termes d'apprentissage, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement un transfert si automatique que ça parce que les contextes et les finalités sont différentes. Donc, on voit que tous ces postulats-là peuvent être finalement relativement nuancés. Ce discours-là sur les jeunes et les technologies a un troisième postulat, disons un quatrième, pardon, celui d'une rupture avec les générations précédentes. Et Prinsky le mentionne bien en parlant d'une part des natifs du numérique, mais au contraire ou en opposition aux immigrants du numérique. Et les immigrants du numérique, c'est les adultes ou ces générations d'avant. Et en éducation, c'est les acteurs éducatifs, notamment les enseignants. Alors, on pourrait dire, oui, mais les enseignants qui sont jeunes, maintenant, ils font partie des natifs du numérique, mais non, pas dans ce discours-là, dans la mesure où ils appartiennent à une institution scolaire qui, elle, prédate du numérique. Donc, en participant à cette institution scolaire, en étant enseignants, ils sont déjà immigrants du numérique. Ce discours met une pression forte sur le système scolaire pour intégrer les technologies, pour s'adapter aux nouvelles générations d'élèves, ce qui n'est pas mal en soi, sauf qu'il y a deux conséquences négatives qui en découlent, au moins deux, disons. D'une part, une vision déficitaire de l'école, c'est là qu'on retrouve une école qui n'arrive pas à s'adapter, une école qui n'est pas moderne, une école qui, si elle n'arrive pas à se mettre à la page, n'arrive pas à rejoindre ses jeunes, etc. Alors que l'école a aussi ces singularités qui viennent de sa mission même, une salle d'éduquer, donc d'organiser, disons, un espace un peu différent des autres espaces que connaissent les jeunes. C'est aussi une vision erronée de la relation entre jeunes et technologie, dans la mesure où les recherches empiriques indiquent que les élèves d'une même génération ont des accès, des usages, des compétences et même des représentations variables du numérique, et que cette variation-là entre les jeunes qui sont du même âge, s'explique notamment sur la base des inégalités scolaires et sociales dans lesquelles ils évoluent, finalement. Donc là, on parle de milieux, par exemple, scolaires favorisés, des milieux scolaires plus défavorisés, puis qui ne vont pas nécessairement avoir les mêmes accès, les mêmes usages, les mêmes compétences, les mêmes représentations, de sorte qu'on est loin d'une homogénéité au sein d'une même génération des élèves dans leur rapport au numérique, dans leurs usages, dans leurs accès, etc. Donc cette idée de nouvelle génération qui serait homogène par rapport à des générations antérieures qui elles-mêmes seraient homogènes, c'est à nuancer, ça nous amène au cas des inégalités numériques en éducation. Et comme je vous expliquais, pour parler des inégalités numériques en éducation, je vous propose un petit détour par les inégalités numériques en général, parce que c'est là qu'on a commencé à se dire OK, les technologies ne sont pas neutres et finalement, elles sont sujettes aux inégalités sociales qu'on connaît par ailleurs et qui agissent à tous les niveaux par ailleurs, notamment au niveau éducatif avec les inégalités scolaires. Alors, si on veut refaire l'histoire rapide des inégalités numériques, on peut, disons grossièrement, observer trois époques. D'une part, les années 1980-90, où on a fait pour la première fois l'observation d'une fracture numérique, si on veut, et c'était le terme qui était utilisé, fracture numérique, qui décrivait les disparités dans l'accès aux technologies, les technologies de l'époque, c'était surtout un ordinateur fixe connecté à Internet et cette disparité-là, on arrivait à la lier au milieu social, au genre, aux groupes ethnoculturels, à la zone de résidence, à l'âge, etc. Et c'est ce que Norris a appelé la thèse de la stratification, autrement dit, au fur et à mesure où une technologie se diffuse dans une société, elle ne se diffuse pas pareillement au sein des différents groupes sociaux qui composent cette société-là. Donc, c'était l'idée d'une fracture numérique, certains y ont accès, d'autres n'y ont pas accès. À partir des années 1990, ce premier portrait-là d'une fracture numérique, c'est un peu nuancé dans la mesure où il y a eu une massification des technologies dans les foyers, notamment, donc, le fameux ordinateur fixe connecté à Internet, pas mal de foyers l'avaient, une grande majorité s'en sont dotés, de sorte que ça amenait à croire que la fracture numérique était en train d'être réduite puis qu'elle allait finalement se réserver d'elle-même. Alors, ça correspond à ce qu'on appelle la thèse de la normalisation. Au fur et à mesure où une technologie se diffuse dans une société, elle ne se diffuse pas à la même vitesse pour tous les groupes sociaux, mais in fine, tous les groupes sociaux ont accès à cette technologie-là. Donc, peut-être qu'il n'y en a pas de fracture numérique, c'est juste une question de temps, finalement. Puis ça se réserve, ensuite, la fracture numérique se réserve d'elle-même, elle est juste temporelle, elle est provisoire. Ça, ça allait très bien tant qu'on se focalisait vraiment sur l'accès, la présence d'une technologie dans les foyers. Quand on regarde l'ordinateur fixe qu'on est à Internet, effectivement, l'étape 1 puis l'étape 2 marchent bien, puis donc, on peut, disons, accréditer la thèse de la normalisation en disant, oui, c'est ce qui se passe, la fracture numérique se réduit. Mais on s'est rendu compte dans les années 2000 que la fracture numérique est plus compliquée que ce qu'elle y paraît, d'une part, parce qu'au-delà de l'accès, d'avoir la présence d'un ordinateur, s'ajoutent des questions de qualité d'accès. Quelle est la vétusté aussi à la maison, etc. Donc, là, il y avait des différences de nouveau entre le milieu social, le genre, les groupes ethnoculturels, etc. Par ailleurs, au-delà même de l'accès et de la qualité d'accès, on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités au niveau des usages, au niveau des compétences, au niveau des représentations qu'on pose sur ces technologies-là, là encore liées au milieu social, au genre, etc. Donc, il y a bien des différences qui subsistent, non seulement au niveau de l'accès en termes de qualité d'accès, mais qui se retrouvent aussi au niveau des usages, au niveau des compétences et au niveau des représentations. Alors, dans cette époque-là, au niveau des années 2000, on s'est rendu compte que la fracture numérique était plus compliquée que ce qu'on imaginait et c'est là aussi qu'on a commencé à découvrir certaines limites dans notre compréhension de la fracture numérique et à les dépasser également. Alors, parmi ces limites, puis là, je passe rapidement parce que c'est peut-être un peu plus technique, mais la fracture numérique, disons, génère une vision relativement dichotomique des inégalités numériques entre ceux qui ont une technologie à la maison et ceux qui ne l'ont pas. Ce qu'on s'est aperçu justement à partir des années 2000 avec cette complexification de la fracture numérique, c'est que c'est davantage une gradation. Autrement dit, au-delà de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas, il y a beaucoup de cas de figure et de manifestations possibles et autres de la fracture numérique. D'autre part, les études qui s'intéressaient à la fracture numérique faisaient généralement une amalgame entre la différence, une différence d'accès, une différence d'usage et les inégalités numériques. Notamment, les études quantitatives de l'époque, par exemple, associaient systématiquement un faible usage ou un non-usage des technologies à un indicateur d'inégalité numérique. Donc, quelqu'un qui n'utilisait pas les technologies systématiquement était en situation d'inégalité numérique, était défavorisé numériquement, si on veut le dire comme ça. Or, on s'est rendu compte en creusant un peu la question qu'il y a bien des cas de non-usages qui ne sont pas forcément sujets ou qui ne s'expliquent pas par des inégalités numériques. Par exemple, il y a des non-usagers volontaires. Il y a des gens qui vont refuser d'utiliser une technologie par choix. Donc, on n'est pas dans des inégalités numériques. Contrairement à des non-usagers involontaires qui, eux, à priori, subissent des inégalités numériques. Pareillement, il y a des abandonnistes, donc des gens qui ont utilisé une technologie mais qui la laissent de côté, qui l'abandonnent volontairement là encore. Donc, on n'est pas à priori dans des inégalités numériques par rapport à des abandonnistes involontaires, des gens qui ont utilisé une technologie, mettons un abonnement Internet, mais qui, parce qu'il y a un coup dur financier, sont obligés de résilier leur abonnement. Là, on est dans un cas involontaire, donc à priori dans des inégalités numériques de sorte que différence d'accès et d'usage ne signifie pas nécessairement inégalités numériques. Or, à cette époque-là, on amalgamait un peu tout ça. D'autre part, on se focalisait beaucoup sur les causes sociales des inégalités numériques et le fonctionnement des inégalités numériques, accès, usage, compétences, etc., mais on a peu apporté d'attention au retombé aux conséquences tangibles des inégalités numériques sur le quotidien des individus. Or, les inégalités numériques ont des conséquences. Par exemple, quelqu'un qui a des compétences informationnelles moins élevées parce qu'il a moins d'accès au numérique parce qu'il est en situation de défavorisation sociale va avoir moins d'opportunités de trouver un emploi. Mettons. Ce bout-là, les conséquences sociales des inégalités numériques étaient un peu dans l'ombre et depuis, elles ont été davantage prises en compte. Et puis enfin, une dernière limite dans l'étude des inégalités numériques, c'est qu'on les étudiait toujours au niveau des usagers des technologies, mais sans faire de lien avec leur conception. Or, on peut penser que dès l'étape de conception des technologies, il y a déjà une configuration potentielle des inégalités numériques qui surviennent ensuite au niveau de l'usage. Ici, je prends un exemple qui n'a pas rapport parce qu'on parle d'un banc en bois et non plus de numérique, mais c'est parce que c'est un exemple qui est un peu célèbre, disons, qui est bien connu et qui porte sur les bancs en bois de New York, en fait, du métro de New York. Il y a différents bancs en bois comme ça qui sont disposés dans les quais où on attend le métro à New York et puis ce qu'on voit, c'est que ces bancs-là ont une fonction évidente, celle de pouvoir s'asseoir et donc de se reposer en attendant le train. Pour autant, quand on regarde les accoudoirs, on voit deux accoudoirs qui sont grands de chaque côté du banc. Par contre, ceux du milieu, eux, ils sont tout petits, en fait, ils ne sont pas très hauts, de sorte que quand on essaie de s'accouder, puis j'en ai fait l'expérience, on est très mal à l'aise parce qu'on est un peu penché pour pouvoir poser le coude, donc on se dit, OK, ce accoudoir-là, il a mal été pensé. En fait, il a bien été pensé, mais pas pour les gens qui s'assiaient sur le banc, mais pour plutôt éviter que les gens s'allongent et notamment les sans-abris de New York puissent s'allonger sur ces bancs et donc les monopoliser par rapport aux usagers qui, eux, utilisent le transport de New York pour se déplacer. Donc, on voit dans cet exemple-là du banc de New York que dès la conception, il y a deux usagers qui sont visés, mais il y en a un qui est inclus, c'est donc l'usager du transport en commun qui a besoin de s'asseoir parce qu'il fait des longs voyages et il y en a un autre qui est bien visé mais qui est exclu, visé vers l'exclusion si on veut et c'est le sans-abri qui va monopoliser le banc au dépens des gens qui utilisent le transport en commun. Donc, on voit ici que la conception même ici d'un banc, ce qui peut paraître assez bénin, configure quand même des inégalités ici donc entre finalement les sans-abri, par exemple, les gens du transport en commun parce qu'à chaque fois qu'on conçoit, on a un usager en tête et qu'on va vouloir et que par là même on inclut certains usagers qui sont visés et puis qu'on va en exclure d'autres et puis ensuite qu'on va même en négliger d'autres, c'est-à-dire ne pas y penser. Ils vont rester dans l'impensé et on ne va pas penser à les inclure comme des usagers potentiels. C'est la même chose finalement avec les technologies. Un exemple évident, c'est par exemple les personnes en situation de handicap physique qui vont avoir bien du mal à utiliser les technologies sauf qu'il y a des fonctions qui ont été développées parce qu'on y a pensé progressivement et que maintenant ces personnes ont davantage accès aux technologies et notamment à Internet par différentes fonctions qui vont les soutenir. Mais si on n'y pense pas, comme on n'y pensait pas au départ, c'est sûr que par définition on les négligent et qu'elles sont un peu exclues. Donc, c'est la même chose avec les technologies et cette étude de la conception et de la configuration des inégalités numériques dès la conception qui se retrouve ensuite au niveau des usages a longtemps été négligée et je pense qu'elle est importante. À l'inverse, vous avez ici une table de pique-nique et cette table de pique-nique-là elle a été justement inclusive des gens qui sont par exemple en fauteuil roulant donc on voit bien qu'il y a des choix de conception en fonction des usagers visés et que l'équipe de conception qui a conçu cette table-là elle en va en tête des usagers je veux dire sans situation de handicap mais qu'elle a aussi inclus des usagers en tout cas un type d'usagers en situation de handicap pour les inclure à la table de pique-nique. Donc, il y a bien des choix qui sont faits. Pour toutes ces limites-là puis je m'excuse un peu si c'était beaucoup de technicalité finalement mais pour toutes ces raisons-là finalement on est passé du terme fracture numérique qui convenait peu à la complexité de ce qu'on observait aux inégalités numériques en tant que telles puis c'est là que le terme est vraiment rentré en jeu qui offre une vision plus systémique des inégalités numériques notamment parce qu'il est capable de prendre en compte la pluralité la multidimensionnalité des inégalités numériques la relation avec les inégalités sociales puisqu'on parle d'inégalités numériques qu'on est capable de les lier aux inégalités sociales et scolaires plus largement et puis de prendre en compte là-dedans ce qui se passe au niveau des usages en termes des inégalités et de le mettre en relation avec les configurations potentielles des inégalités numériques en amont. Donc, on parle maintenant d'inégalités numériques davantage que de fractures numériques et ça nous amène à la petite histoire qui est plus proche de nos intérêts ici de l'étude des inégalités numériques en éducation en tant que telle. Alors, l'étude des inégalités numériques en éducation c'est un champ d'études qui est récent par rapport aux études des inégalités numériques. On peut penser que c'est tombé en fait un peu dans l'ombre de deux traditions d'études disons qui sont bien établies. D'une part les inégalités numériques telles que je vous les décris qui a quand même fait l'objet de beaucoup de recherches puis qui continuent à se développer. D'autre part les inégalités scolaires qui elles sont un objet quand même bien étudié en sciences de l'éducation qui a fait l'objet de beaucoup d'études puis entre les deux les inégalités numériques en éducation elles sont un peu tombées dans la craque si on veut de sorte que pendant longtemps on ne les a pas vraiment étudiées pour elles-mêmes. C'est quelque chose qui est en train de changer parce que les recherches évoluent puis que les prises de conscience se font. Au début et puis je dirais même encore majoritairement on s'est beaucoup focalisé sur les inégalités numériques extrascolaires des jeunes d'âge scolaire. Donc ce n'était pas tant les inégalités numériques en éducation dans le sens dans les murs de l'école en salle de classe dans l'institution scolaire mais plus parmi les jeunes d'âge scolaire. Donc il y a beaucoup de recherches qui se sont faites sur les jeunes d'âge scolaire et qui nous ont appris quand même des choses intéressantes. Alors on a ici différentes traces ou différents fonctionnements des inégalités numériques chez les jeunes d'âge scolaire donc chez nos jeunes élèves finalement chez nos élèves. D'une part des inégalités d'accès en termes de connexion à Internet par exemple alors ça concerne vraiment la frange la plus défavorisée des élèves défavorisés parce que la quasi-totalité maintenant des foyers a quand même accès à Internet mais il y en a quand même un petit nombre qui n'a toujours pas accès. Alors c'est sûr que ces élèves qui sont sans accès à Internet à la maison sont dans le cas ou sont assez vite confrontés au niveau scolaire à ce qu'on appelle le homework gap donc l'écart des devoirs l'écart de pouvoir réaliser des devoirs qui sollicitent de plus en plus des moyens techniques ils sont obligés par exemple pour accéder à Internet d'aller dans des lieux publics les bibliothèques pour réaliser les devoirs qui leur sont donnés ça veut dire qu'ils doivent composer avec des contraintes d'horaire des contraintes de déplacement éventuellement pouvoir rejoindre la bibliothèque des contraintes de partage du matériel informatique avec les autres usagers de la bibliothèque qu'ils ont peu de temps et d'autonomie pour explorer et développer une diversité d'usages numériques qu'ils ont des représentations en conséquence plus limitées et utilitaires du numérique et c'est ce que Robinson en partant de Bourdieu appelle un goût pour le nécessaire c'est-à-dire qu'on va développer un rapport utilitaire au numérique on va l'utiliser pour réaliser une tâche particulière puis ensuite on va se déconnecter parce qu'on n'a pas vraiment le luxe de s'étendre de se perdre de l'utiliser parce qu'il n'est pas toujours au bout des doigts on pourrait se dire les élèves qui ont accès à Internet n'ont pas ce problème-là mais se posent d'autres problèmes et notamment des problèmes de qualité d'accès comme je le mentionnais tout à l'heure qualité de la bande passante bien sûr qualité et nombre de technologies connectées par Internet puis là on peut distinguer la monoconnectivité et la multiconnectivité puis pour les élèves les plus défavorisés ça va être une monoconnectivité par cellulaire uniquement notamment le cellulaire des parents donc pour réaliser les devoirs ça pose des problèmes on l'imagine parce que tous les sites ne sont pas adaptés au cellulaire parce que la taille de l'écran est plus petite aussi d'un point de vue économique etc l'autonomie d'accès également peut jouer dans la qualité d'accès à savoir est-ce que j'ai moi en tant qu'élève une technologie nominative qui m'appartient que je peux utiliser par exemple dans ma chambre ou en tout temps ailleurs ou pas et la continuité de l'accès à Internet le cas donc de la résiliation de l'abonnement ce qui fait qu'un élève peut bien dire qu'il a accès à Internet à la maison à un moment donné ça ne veut pas dire que quelques mois après ce sera encore le cas notamment dans les milieux les plus défavorisés et puis finalement la qualité de la médiation parentale donc l'accompagnement que les parents fournissent aux enfants puis c'est un point que je vous propose d'approfondir ensuite parce que ça joue pas mal sur le rapport éducatif ou non que les élèves développent vis-à-vis du numérique je vais être grossier ici je vais prendre deux cas de figure les parents issus des milieux sociaux plus favorisés puis ceux issus des milieux sociaux plus défavorisés mais c'est un peu des archétypes disons mais en fait dans les faits les choses sont beaucoup plus graduées que ça mais globalement les parents issus des milieux sociaux plus favorisés ont généralement une expérience et des compétences numériques qui sont plus approfondies notamment parce qu'ils sont plus équipés à la maison parce qu'ils y investissent plus d'argent plus de temps parce qu'ils l'utilisent aussi au niveau du travail etc et donc ils sont capables d'opérer auprès de leurs enfants une médiation qui est davantage active on va dire par exemple une médiation explicite des usages numériques montrer comment utiliser certains logiciels comment accompagner vraiment l'enfant durant ses devoirs et puis le montrer comment faire quelque chose contrôler les surveillances explicites ou implicites on va surveiller que l'élève n'est pas à risque on va surveiller que l'élève utilise bien internet à des fins éducatives quand il fait ses devoirs et il n'est pas en train de perdre son temps ailleurs donc un encadrement plus serré et une médiation implicite des usages numériques par exemple utiliser l'ordinateur pour faire son travail mettons un ingénieur qui travaille sur Excel bon ben l'enfant qui voit son parent faire ça il ne va pas nécessairement commencer à utiliser Excel d'accord s'il n'a pas besoin de l'utiliser mais ce que ça veut lui dire c'est qu'on peut utiliser le numérique d'une part dans une visée professionnelle ok qui n'est pas juste ludique ou relationnelle contrairement à ce que les adolescents pratiquent massivement et d'autre part qu'il y a des usages numériques que je ne connais pas d'accord et que réalise mon père à partir d'autres logiciels pour d'autres finalités etc donc ça éveille chez l'élève simplement la possibilité que ces usages ne sont pas tous les usages possibles d'internet et ça l'ouvre finalement à certaines explorations ou à une certaine ouverture sur la polymorphie on pourrait dire des usages possibles du numérique et d'internet à l'inverse pour les parents issus des milieux sociaux plus défavorisés là encore c'est bien sûr graduel tout ça donc c'est pas que de catégorie possible mais on va retrouver une expérience et des compétences numériques généralement moins approfondies et une médiation plus limitée de l'enfant à tel point dans certains cas que c'est l'enfant qui devient l'expert du numérique à la maison donc non seulement il n'est pas accompagné ou il n'a pas le soutien disons de ses parents pour développer ses compétences et ses usages éducatifs mais en plus c'est sur lui que revient la charge là de finalement d'aider ses parents à utiliser internet donc on voit que la médiation parentale varie beaucoup et cette médiation parentale là a bien sûr des conséquences sur les représentations les usages les compétences que développent les élèves et de ce point-ci au niveau des inégalités d'usage entre les élèves on est toujours dans l'extrascolaire ici Sonia Livingstone la première en parle de gradation des inégalités numériques entre élèves et ce qu'elle note je trouve est intéressant tous les élèves partagent un répertoire commun et limité d'usages numériques par exemple des usages ludiques et relationnels tous vont a priori ou en tout cas quasi tous vont performer ce genre d'usages là par contre aussi également tous vont pratiquer quoiqu'à des degrés divers des usages éducatifs formels et génériques qui sont généralement initiés par les acteurs éducatifs par exemple utiliser le numérique pour faire ses devoirs dans la mesure bien sûr des conditions numériques qui sont disponibles à la maison donc là où encore on a déjà des inégalités numériques puis sur ce petit lot commun et limité d'usages numériques vont se bâtir d'autres usages qui sont de plus en plus complexes et qui sont de plus en plus discriminants entre les élèves également notamment des usages davantage participatifs créatifs cultiver ses intérêts personnels tenir un blog etc c'est pas tous les élèves qui vont le faire certains vont le faire et des usages éducatifs qui sont plus informels et qui sont généralement sur l'initiative des jeunes c'est le cas notamment des jeunes qui justement ont développé à la maison un rapport étroit avec les technologies et qui donc pensent à l'inclure dans la pratique des devoirs scolaires de manière quasi automatique disons c'est un réflexe quasiment pour ces jeunes donc on voit que les inégalités d'usages ne sont pas entre des usages que font certains groupes et d'autres usages que font d'autres groupes ils partagent tous un petit lot commun mais c'est ensuite la différence se fait sur les autres usages et la pluralité d'usages qui sont bâtis à partir de ce petit lot commun et c'est là qu'on voit des différences qui apparaissent entre les jeunes d'un même âge alors constat de ce portrait rapide des inégalités chez les jeunes des inégalités extrascolaires c'est que les inégalités numériques extrascolaires vont disposer plus ou moins bien les élèves à utiliser le numérique pour apprendre à l'école autrement dit certains auront déjà développé un rapport éducatif au numérique puis sont bien au courant et savent comment utiliser le numérique à des fins d'apprentissage alors que pour d'autres le numérique est davantage associé à des aspects ludiques relationnels uniquement mais pas nécessairement à des aspects éducatifs la question qu'on se pose c'est quel rôle joue l'école vis-à-vis de ces inégalités extrascolaires qu'on vient de discuter par exemple est-ce que l'école contribue à remédier ou à reproduire les inégalités numériques extrascolaires quelles sont les conséquences tangibles des inégalités numériques sur les apprentissages et sur le parcours scolaire des élèves qu'est-ce que l'école peut faire pour garantir plus d'équité numérique entre les élèves bon ben ces questions-là on n'a pas encore beaucoup de réponses parce que c'est une préoccupation qui est assez nouvelle à l'heure actuelle comme je vous le disais les études se sont beaucoup focalisées sur les inégalités numériques extrascolaires chez les jeunes d'âge scolaire mais la place le rôle de l'école des enseignants vis-à-vis des inégalités numériques extrascolaires commencent tout juste à être à être abordées donc les inégalités numériques en éducation ont encore à spécifier à approfondir davantage qu'est-ce qui est proprement éducatif dans les inégalités numériques à travers notamment de ces questions puis d'autres bien sûr ce qui est sûr c'est que même si on n'a pas une compréhension aussi riche de ces questions-là que des inégalités numériques extrascolaires la pandémie a quand même révélé des inégalités numériques en éducation qui étaient bien présentes et opératoires à travers les milieux scolaires ça a été comme une sensibilisation collective alors que les inégalités numériques étaient déjà opératoires avant c'est sûr qu'elles sont devenues saillantes à cette occasion-là l'occasion de la pandémie et que ça a été un peu une sensibilisation collective par exemple avant la pandémie les inégalités numériques étaient déjà liées aux inégalités scolaires on le savait alors je prends l'exemple du Québec ici où l'équipement 1 à 1 est plus frais les 1 à 1 c'est une technologie pour un élève donc en salle de classe par exemple chaque élève a accès à une technologie bon ben les écoles privées ont davantage les élèves des écoles privées pardon ont davantage accès un équipement 1 à 1 que les écoles publiques on le savait déjà et par exemple en 2014 les enseignants des écoles privées utilisaient davantage le numérique en classe que les enseignants des écoles publiques ça c'est des choses qu'on connaissait déjà durant la pandémie il y a eu une augmentation massive de l'accès au numérique en termes d'équipement en termes d'accès à internet aussi parce qu'on a été en prise avec l'enseignement en ligne et que ces questions d'inégalité d'accès notamment se sont posées avec acuité en 2020 par exemple au Québec là encore on a une moyenne d'une technologie pour deux élèves ce qui est quand même élevé ok et là on parle de technologie présente dans la salle de classe pour les élèves on ne parle pas des laboratoires informatiques par exemple ou autre par ailleurs 97% des écoles ont une connexion internet donc la quasi-totalité finalement des écoles de sorte qu'on pourrait penser que les inégalités numériques se sont réservées à l'occasion de la pandémie parce qu'il y a un influx massif de numérique pour faire face à cette situation et pourtant donc ça nous amènerait vers la thèse de la normalisation qu'on discutait tout à l'heure et finalement avec beaucoup d'années de retard les choses se sont normalisées puis maintenant les milieux scolaires sont assez équitables là-dessus et pourtant quand on creuse en détail et je renvoie ici à une enquête de l'ATN de 2021 qui portait sur l'année 2020 on voit qu'effectivement dans l'encadré là à gauche au total on a environ deux élèves pour une technologie c'est ce que je disais préalablement par contre qu'il y a des variations importantes entre écoles publiques et écoles privées et on sait que ces mêmes écoles publiques privées jouent sur les inégalités scolaires autrement dit qu'elles organisent qu'elles contribuent à structurer les inégalités scolaires au Québec donc au niveau des écoles publiques on a 2,5 élèves en moyenne pour une technologie au niveau des écoles privées on a 1,25 élèves pour une technologie donc on voit que les ratios ne sont pas distribués équitablement en fonction des types d'écoles et donc des milieux scolaires qui viennent avec ici cette situation-là s'explique notamment par des inégalités en termes de financement de l'équipement informatique dans le même rapport on apprend que le 80% des écoles 99% des écoles publiques pour s'équiper au niveau numérique puissent dans les budgets des écoles c'est des budgets qui sont prévus pour ça donc elles organisent leurs dépenses puis elles prévoient du budget pour l'équipement informatique pour les écoles privées c'est 70% des écoles privées seulement qui prévoient ça dans leur budget mais c'est parce qu'il y a 61% d'entre elles qui sollicitent les parents d'élèves pour acheter les technologies de leurs élèves donc finalement elles jouent sur deux sources de financement possibles bien sûr les écoles privées ne sont pas monolithiques donc il va y avoir des variations entre les écoles privées elles-mêmes mais somme toute elles ont deux sources de financement potentiel là où les écoles publiques n'ont qu'une seule source à savoir le budget de l'école donc effectivement on comprend pourquoi ensuite l'équipement est plus fort au niveau des écoles privées qu'au niveau des écoles publiques de cet équipement-là avec l'idée que les écoles privées ont beaucoup plus de technologies par élève que les écoles publiques on a un usage numérique en salle de classe qui varie aussi beaucoup et là j'ai pris une citation alors que 60% des enseignants des écoles privées passent en moyenne 7 heures et plus à utiliser le numérique en classe c'est 14% des enseignants des écoles publiques qui en font de même ils se dégagent nettement de nos résultats que les enseignants des écoles privées utilisent davantage le numérique en salle de classe que les enseignants des écoles publiques ce qui veut dire que dans les écoles privées a priori les élèves ont beaucoup plus de temps et donc d'opportunités de développer un rapport éducatif au numérique d'être formés au numérique pour apprendre que dans les écoles publiques c'est in fine c'est ce que ça veut dire donc à priori les élèves finissent leur scolarité obligatoire avec un temps d'utilisation et avec un rapport éducatif et technologique susceptible d'être très différent mais on a peu de données là-dessus de ces conditions-là d'équipement d'usage de financement il en ressort trois vécus possibles des enseignants durant la pandémie puis là je réfère à une étude que j'ai menée récemment qui dégageait un peu trois vécus de la part des enseignants lors de l'enseignement en ligne pour certains enseignants il y a eu continuité dans leur perception et dans leur pratique entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne c'est le cas d'enseignants qui avaient déjà développé des pratiques technopédagogiques avant la pandémie avec leurs élèves notamment parce qu'ils avaient une technologie par élève en salle de classe et donc qui ont pu réinvestir au moins partiellement ces pratiques technopédagogiques-là durant l'enseignement en ligne notamment l'enseignement synchrone via Teams Zoom etc. C'est un premier cas de figure un deuxième cas de figure pour les enseignants qu'on a interrogés c'est des enseignants qui ont établi une continuité entre l'enseignement en ligne qu'ils ont développé et l'enseignement en présentiel lorsqu'ils sont revenus en salle de classe autrement dit à l'occasion de l'enseignement en ligne l'enseignement synchrone ils ont développé des pratiques technopédagogiques durant la pandémie qu'ils ont pu réinvestir lorsqu'ils sont revenus en salle de classe notamment parce que eux aussi ont par exemple une technologie par élève donc ils sont capables de transposer ce qu'ils ont développé en ligne au retour en présentiel au moins en partie ces deux premiers scénarios-là ils peuvent être cumulatifs pour certains enseignants autrement dit certains enseignants avaient déjà développé des pratiques technopédagogiques avant la pandémie ils les ont enrichis bonifiés diversifiés etc. lors de l'enseignement en ligne et ils les ont réinvestis lors du retour en présentiel un troisième scénario c'est celui d'une rupture entre l'enseignement en présentiel et l'enseignement en ligne autrement dit si l'enseignement en ligne a été subi il n'était pas préparé il n'était pas voulu les conditions n'étaient pas là donc ça a été conçu comme un fardeau perçu comme un fardeau pardon et le retour en salle de classe a été vécu avec soulagement par ces enseignants-là comme un retour aux pratiques technopédagogiques ou juste pédagogiques pré-pandémiques comme ça l'était avant donc il n'y a pas eu ici une cumulation entre les pratiques technopédagogiques avant, pendant et après la pandémie il y a eu juste une scission de sorte qu'il y a eu des pratiques pédagogiques avant la pandémie ensuite un espèce de difficile passage en ligne puis un retour aux pratiques pré-pandémiques lors du retour en salle de classe ces scénarios-là s'expliquent notamment par la disponibilité du matériel 1 à 1 en salle de classe pour des raisons évidentes c'est que beaucoup d'enseignants ont développé par exemple on n'avait pas forcément une technologie 1 à 1 avant la pandémie ont dû se débrouiller et puis broder quelque chose en ligne avec les technologies des élèves ou autres et puis lorsqu'ils sont revenus en classe ils n'ont pas plus une technologie 1 à 1 par élève dans la salle de classe donc puisqu'ils ont développé en ligne ils n'arrivent pas à le réinvestir en classe donc on voit que les inégalités numériques qu'on a décrites ici en termes d'équipement en termes de financement en termes d'usage se transposent aussi durant la pandémie et finalement font que pour certains pour tous ça a été beaucoup beaucoup de travail pour tous les enseignants mais pour certains ce travail-là a été vécu comme une continuité possible ils ont réussi à faire des cumulations à établir des continuités pour d'autres ça a été vraiment des ruptures notamment en fonction des lignes des inégalités numériques et scolaires qui existaient préalablement alors pour ne pas conclure puis j'ai aucune idée d'où j'en suis dans le temps j'ai même mon Robert est-ce que tu m'aiguilles? ça va très bien Simon il vous reste au moins 5 minutes ok super ben écoute c'est très bien parce que j'y serai les inégalités numériques en éducation on voit d'une part qu'elles traduisent et d'autre part qu'elles peuvent maintenir ou renforcer les inégalités scolaires et sociales qui sont préexistantes et on peut penser qu'elles interfèrent aussi avec les conditions nécessaires à l'intégration du numérique en éducation de manière massive durable et pérenne autrement dit elles pèsent sur la qualité d'intégration du numérique en éducation et à mon avis mais ça ce sera à discuter c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à massifier une utilisation pérenne durable et signifiante des technologies en éducation à cause notamment des inégalités numériques qui grèvent un peu ces efforts-là on voit aussi que la massification de l'accès et des usages numériques durant la pandémie n'équivaut pas nécessairement à une démocratisation du numérique en éducation donc ici il faut faire la différence entre massification et démocratisation on peut bien vouloir massifier on peut avoir plus d'enseignants et d'élèves qui utilisent des technologies ça ne veut pas dire que les écarts entre eux sont moins grands au contraire les écarts finalement peuvent grandir même en cas de massification donc massification et démocratisation ne sont pas les mêmes et il reste la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça autrement dit comment est-ce qu'on démocratise davantage le numérique en éducation et là il faut retourner aux sources de ce que c'est que les inégalités les inégalités c'est des relations asymétriques entre des groupes sociaux autrement dit il y a une égalité lorsque un groupe social bénéficie d'une situation alors qu'un autre groupe empathie le subit la subit cette situation-là donc les inégalités sont toujours relationnelles et une relation asymétrique donc pour réduire les inégalités il faut réduire l'asymétrie entre des groupes sociaux des groupes scolaires dans notre cas il faut donc d'un côté transformer les privilèges c'est-à-dire un accès et un usage exclusif à des biens et des services de certains groupes sociaux qui en bénéficient à un accès universel et un usage universel de ces mêmes biens et services l'idée c'est pas de déposséder les groupes qui ont un accès exclusif mais c'est de faire en sorte que leur accès exclusif n'est plus exclusif donc ils aient accès à ces biens et ces services mais au même titre que tous les autres ok donc il s'agit pas de déposséder mais plus d'ouvrir de permettre un accès plus équitable un accès universel et puis ça c'est pour en ce qui concerne les groupes donc qui bénéficient des inégalités numériques et puis il s'agit aussi parallèlement de soutenir davantage donc sur le plan humain financier, organisationnel matériel, etc. des groupes sociaux qui subissent davantage les inégalités numériques donc leur donner plus parce que ils ont moins avec cette situation-là donc c'est les deux fronts qu'on peut identifier pour réduire des inégalités alors au niveau des inégalités numériques en éducation si on reprend ces deux principes-là ça reviendrait finalement à limiter les privilèges numériques si on veut qui ont été acquis par les groupes scolaires qui bénéficient des inégalités numériques par exemple interdire la participation financière des parents d'élèves dans l'achat d'équipements informatiques réguler le financement de l'équipement numérique au sein du système scolaire pour s'assurer que tous les milieux puissent être dotés pareillement et puis en même temps soutenir davantage les groupes sociaux qui subissent des inégalités par exemple équiper les élèves et les enseignants des milieux sociaux défavorisés de technologie un à un parce qu'ils n'arrivent pas nécessairement à le faire ou ils n'ont pas les conditions pour le faire au même titre que les milieux plus favorisés voilà donc quelques pistes ici et je vous remercie donc de votre participation ça met fin à la présentation je vous remercie je vous remercie je vous remercie